Nous on est là ? On est là. Donc il y a 4 parts. Opération martelage dans la forêt de Markholzheim. Le principe, marquer les arbres qui seront coupés en 2017. A la tête de ce groupe d'une dizaine de personnes, Philippe Meyer, lui est technicien forestier à l'ONF. Le martelage occupe une à deux de ses journées chaque semaine entre octobre et avril. Un véritable travail d'équipe. Toute la journée, il parcourt la forêt pour marquer les arbres. A Markholzheim, les chênes sont considérées comme des arbres de valeur. Ceux qui sont marqués sont les arbres malades, mais aussi ceux qui gênent la croissance des plus beaux spécimens. Dans cette mission, le marteau forestier est l'un des outils indispensables. C'est une rachette avec un seau de l'État où on enlève un morceau d'écorce, on met le seau de l'État. Il y a une empreinte AF, administration forestière. Ces arbres sont marqués dans les règles de l'art pour être coupés l'année suivante par les bûcherons. C'est un travail d'équipe. On a toujours cinq, six forestiers. Donc là, on s'entraide au sein de l'Uté de Célestat. Et l'Uté de Célestat, en gros, c'est un triangle entre le massif du Konigsbourg, Markholzheim, le Nondurin. Et ça monte jusqu'au port de Strasbourg, à savoir Ostwald. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La silviculture, d'une part. Ensuite, pour la journée d'aujourd'hui, on a un facteur supplémentaire. C'est qu'on est dans un coin qui est très fréquenté par le public. Donc on a un aspect sécuritaire à prendre en compte. Il y a chaque parcelle différente. Il y a souvent d'autres paramètres. Il y a 50 métiers à l'ONF. Et là, on est vraiment dans un cadre presque périurbain. À l'image du martelage qui demande beaucoup de compétences, les missions du technicien forestier sont multiples. En 35 ans d'exercice, jamais Philippe Meyer n'a connu de lassitude liée à sa profession. Bien au contraire, sa vie en forêt, il la savoure. Et des anecdotes insolites, il en a à l'appel. La semaine dernière, j'étais aussi avec un entomologue, par exemple, pour faire des études sur le terrain, pour voir les petites bêtes, un vaste sujet. Et donc c'est très diversifié. On peut faire de l'ornithologie, on peut tout faire. Je suis tombé dedans quand j'étais jeune. J'ai toujours été dehors et principalement dans les milieux forestiers. Je sais que j'ai déjà... Bon, je fais aussi guide de chasse. Ça, c'est une autre facette du métier. Où on intervient, comme encadrant, sur des territoires qui sont gérés par l'ONF, c'est le territoire de chasse, aussi bien ribovilé qu'à Marcolzheim, sur l'île du Rhin. Et là, j'ai le souvenir d'un sanglier qui est venu me gratter un peu de genoux et que j'ai dû assommer avec ma crosse de fusil. Mais bon, en même temps, je me suis pété l'épaule quand j'ai fait ça. Donc, il s'en est sorti sain et sauf. Si le sanglier s'en est bien sorti, Philippe Meyer, lui, a mis un peu plus de temps à récupérer. S'il a dû, ce jour-là, assommer la bête, les techniciens de forêt comme lui ont aussi un rôle de surveillance et de préservation de ce milieu naturel. La version résineuse. Une forêt à laquelle tous ces professionnels se montrent très attachés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada